Édith Scobbe, célèbre actrice française principalement connue pour son rôle dans les yeux sans visage est morte mercredi 26 juin 2019. Édith Scobbe, sœur Thérèse.com, est décédée à l'âge de 81 ans. Elle avait 81 ans. C'est son agent qui a transmis la triste nouvelle à la FP. Édith Scobbe est morte mercredi 26 juin 2019, à l'âge de 81 ans, a tristement appris son agent à la FP. Très productive, la française a tourné dans près de 70 longs métrages, une trentaine de téléfilms et une soixantaine de pièces de théâtre. Actrice de second rôle, Édith Scobbe a travaillé avec les plus grands et a été nominée deux fois au César. Dans la catégorie du meilleur second rôle féminin, pour son travail dans l'heure d'été, Olivier Asseillat, en 2009 et dans Oly Motors, Léo Carax, en 2013. Dans ma vie privée comme professionnelle, j'ai toujours fait en sorte d'être en deuxième ligne. J'ai l'impression d'avoir eu toute ma vie à faire avec la notion de disparition, confiée-t-elle à Libération en 2009. Née Édith Vladimirovna Skobeltsin le 21 octobre 1937 à Paris, cette jolie jeune femme d'origine russe commence à la fin des années 50 dans la figuration. Jusqu'à ce qu'elle soit repérée par Georges Frangu. Ce père du cinéma fantastique français lui offre un rôle de folle internée dans la tête contre les murs en 1959. Avant de lui proposer le film qui va bouleverser sa carrière, les yeux sans visage. Le regard transi de l'actrice, derrière son masque blanc, a marqué les cinéphiles. Plus tard, depuis les années 60, elle fera ses preuves à la télévision, où on l'a vu dans la poupée sanglante. Les duétistes, avocats et associés, Caméra Café ou encore Sœur Thérèse.com, où elle a officié pendant près de dix ans. Récemment, en janvier 2019, on a pu la voir dans « Mon inconnu », Dugo Gélin, où elle donnait la réplique à François Civil et à Joséphine Japi. Une triste perte pour le cinéma français. Sous-titrage Société Radio-Canada